Aujourd'hui on va parler encore une fois de plus d'un sujet intéressant, un sujet qui va vraiment déranger, je sais. On parlera de trois points, quatre points je dirais plutôt, d'éléments essentiels, entre humains, hommes et femmes, qui vont certainement déranger. Sous-titrage Société Radio-Canada L'objectif c'est de trouver un moyen de comprendre comment ça fonctionne. Je pense qu'en comprenant comment le monde fonctionne, sur tous les points qu'on ne peut pas changer, on arrive à se promener, à se protéger, à savoir comment avancer. Ça va déranger, mais se fâcher sur le point qu'on ne peut pas changer ne changera absolument rien. Pas sur la réalité, pas sur vous-même non plus d'ailleurs. Je vais faire un cocktail des quelques éléments tirés par quelques chercheurs, quelques professionnels, que je pourrais peut-être vous transmettre. Principalement effectué en anglais, mais j'essaierai de vous le transmettre en français. Je pense que beaucoup se retrouveront. Alors, premièrement, il faudrait comprendre une chose. Les hommes se focalisent sur le passé de la femme. Et les femmes se focalisent sur le futur de l'homme. Nous ne réfléchissons pas toujours de la même façon. Nous sommes humains, on a tous des têtes, des bouches, des yeux, mais nos focus, nos points de concentration sont différents. Alors, les hommes, généralement, veulent comprendre où tu as été dans le passé. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as parcouru comme distance ? C'est quoi le tableau de bord, le numérotage, le kilométrage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour plusieurs raisons, généralement. Beaucoup veulent s'assurer qu'ils ne se trompent pas sur la personne avec qui ils sont engagés. Beaucoup veulent s'assurer que vous êtes une vraie représentation de ce que vous estimez, de ce que vous déployez, de ce que vous diffusez. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui sont des arnaqueuses, a priori, qui présentent une image polie, propre, saine, mais en réalité, c'est de la pourriture. Il faut l'avouer. L'objectif, comme je l'ai dit, ce n'est pas de se fâcher. C'est de comprendre la réalité, accepter la réalité qu'on ne peut pas changer et savoir se prémunir. Et dire qu'on n'est pas d'accord n'échange pas une vérité qui dérange. On y va. Voilà, donc, pour faire moins de français, je disais, les hommes, généralement, se focalisent sur le passé de la femme. Qu'est-ce qu'elle a parcouru comme trajet ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Avec qui elle a été en intimité ? Oui. Oui, il y en a qui ne vous posent pas la question. Il y en a qui font semblant, qui laissent passer, qui se taisent. Et je sais que beaucoup de femmes interprètent ça en disant, c'est un homme mature. Il n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans l'an passé. C'est une très bonne apparence. Mais en réalité, chaque homme se pose la question, au moins une fois, dans un coin, tout seul. Qu'est-ce qu'a parcouru ma femme comme trajet ? Dans ce sens-là. En effet, il y a certains hommes qui choisissent de ne pas se poser de questions. D'oublier. En fait, ils se font une estimation personnelle. Je pense qu'elle a fait ça. Mais bon, pour ne pas me gâcher la vie, je vais me bloquer. Je ne vais plus y penser. Je vais avancer. Mais il n'y a pas un seul homme qui vit avec une femme qui ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle a parcouru dans l'an passé. Est-ce immature ? Peut-être. Est-ce astichieux ? Oui. Pourquoi ? Parce que d'après les recherches de certains professionnels, une personne qui a connu beaucoup trop de personnes dans le passé, c'est-à-dire une personne qui a déjà changé beaucoup trop de personnes dans le passé, aura facilité à changer une fois de plus quand c'est nécessaire. Donc, cette personne comparée à une personne qui n'a jamais été dans le passé avec une personne avec qui l'a rompu, aura facilité à te dire bon, au revoir, bon débarras. Je connais le parcours, je sais ce que c'est. Il n'y a rien de nouveau sur tout ça. Donc, sur le plan loyauté, sur le plan résistance, ça ne peut pas être la même chose. Je sais que beaucoup de personnes voudront défendre s'ils te traitent bien, tout ça, tout ça, tout ça. Ça n'a rien à voir avec s'ils te traitent bien. Un câble qui ne s'est jamais cassé. a du mal à se casser qu'un câble qui s'est déjà cassé et qu'on a soudé. C'est ça qui est la vérité. Encore une fois, ces vérités sont des vérités qui dérangent. Mais ça ne change pas la vérité. Je pense que beaucoup de personnes souhaiteraient savoir qu'est-ce qu'a connu son prochain, son ami dans le passé, pour vraiment être ami ou proche. Vous voudriez savoir si une personne a connu des choses négatives, s'il a tué des gens, il a été drag dealer ou dealer de drogue, ou cambrioleur, avant de vous engager, n'est-ce pas ? Mais bon, beaucoup de gens vous disent « Ah non, ce n'est pas intéressant. » C'est vrai que d'une part, il est essentiel de savoir passer à autre chose. Mais d'autre part, quand c'est bien usé, comprenez que la plupart d'hommes se focalisent sur le passé. Pendant que les femmes se focalisent sur le futur. Les femmes regardent le futur parce que la femme, généralement, veut savoir est-ce que tu es un homme apte ? Est-ce que tu es capable d'assumer tes responsabilités d'homme ? Est-ce que tu pourras prendre le champ de la famille ? Est-ce que tu es un bâton, un courageux, un chercheur ? Est-ce que tu es le genre d'homme qui va sur le terrain pour aller s'assurer que nous avons à manger, que nous avons un toit sur la tête ? Les femmes, généralement, s'en foutent éperdument de votre passé. D'ailleurs, il y a des femmes qui préfèrent les hommes qui ont connu beaucoup de choses dans leur passé. Oui, parce que pour elles, ça représente de l'expérience, la capacité, le savoir, l'aptitude, la sagesse, peut-être. Mais pour les hommes, ce n'est pas toujours la même chose. C'est égoïste ? Peut-être. Mais c'est une réalité qui dérange. La deuxième vérité qui dérange est que beaucoup de femmes souffrent du Danning-Kruger effect. J'ai fait une vidéo précédente sur le Danning-Kruger effect. C'est la surestimation personnelle, surestimation de ses capacités, surestimation de sa valeur en tant que femme sur le marché. Oui. Je vais vous raconter une histoire. Je connais une femme qui avait quatre enfants. Elle avait quatre enfants, deux ou trois papas différents, je ne sais plus exactement. Et elle avait un bon boulot. Enfin, elle avait des belles activités. Elle avait des entreprises, elle faisait de l'argent, elle s'était stabilisée. Et on discutait, on parlait, enfin, entre parenthèses, pas beaucoup de détails. Elle me disait, je veux quelqu'un de différent. Après avoir laissé passer son homme, je veux quelqu'un de nouveau. Cet homme qu'elle avait laissé partir le tout dernier était un ingénieur aéronautique, un contracteur de Boeing. Donc un homme qui, bien établi, un homme bien structuré, un homme bien dans ses bottes. Mais pour avoir eu des difficultés de compréhension et aussi pour avoir délibérément fait des choses inacceptables vis-à-vis de cet homme, elle a décidé de partir. Disons, je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin d'être contrôlé. Si tu veux partir, tu peux partir. Mais ce que demandait cet homme n'était pas absurde. C'était simplement la considération. Si tu veux voir des gens que je ne connais pas, surtout des hommes, ne penses-tu qu'il serait correct que tu m'en parles ? Au lieu de le faire derrière mon dos. Elle a dit, si tu veux partir, tu n'as qu'à partir. Je n'en ai rien à foutre. Je n'aime pas qu'on me contrôle. Je ne veux pas que l'on me dise ce que je dois faire de ma vie. Et tout comme ça. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle dit qu'elle veut quelqu'un de nouveau, elle veut une nouvelle personne dans sa vie, un homme bien, un homme fort, un homme mieux que celui-là. Un homme mieux que celui-là, un salaire plus grand, plus stable, plus beau. J'ai trouvé ça complètement incohérent. Vous savez, dans la vie, quelquefois, il faut vous doser. Tu as 42 ans, 43 ans, avec 4 enfants. C'est vrai que tu as un boulot bien. Tu laisses tomber un monsieur là bien, qui t'aimait, qui veut vraiment être avec toi, qui a demandé simplement le respect et la considération de lui dire avec qui tu es en train de parler, surtout quand c'est des hommes. Pars, si tu veux, tu pars. Je veux trouver quelqu'un d'autre. Il faut savoir se remettre à sa place. Beaucoup de femmes ont ce problème de surestimation personnelle. Vous entendrez même des gens dire quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est bien. C'est bien de dire quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais quand quelqu'un laisse et l'autre prend, qu'est-ce que l'autre fait ? Il laisse aussi pour qu'un autre prenne. N'est-ce pas ? C'est un cycle vicieux. Comprenez une chose, une vérité qui peut déranger. Sur 100% d'hommes, sur 100 hommes qui vous courront après, seulement 7 veulent vraiment vous épouser. La plupart veulent simplement passer du bon... Enfin, passer, vous avez compris, avec vous. Ça n'a absolument rien à voir avec votre beauté, rien à voir avec vos capacités, rien à voir avec rien du tout. Seulement 7 veulent vraiment être avec vous pour de vrai, donc vous épousez. Et parmi les 7, 4 partiront après vous avoir connu réellement, après avoir découvert qui vous êtes en réalité, après avoir certainement connu votre passé, votre parcours, vos insuffisances, et 3 seulement resteront. Donc, il faut faire très attention. C'est une vérité qui dérange. Je comprends, beaucoup sont déjà en feu là. Ah non, la réalité est que si ce n'était pas vrai, vous serez déjà toutes mariées. Après tous les hommes que vous avez déjà connus dans votre vie, tous les garçons que seuls vous connaissez, parce que beaucoup de femmes ne disent même pas le nombre de gens avec qui ils ont été, vous serez déjà mariées. C'est vrai, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais l'autre va venir aussi laisser pour qu'un autre prenne. Triste réalité. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de s'énerver, de se fâcher, ça ne changera absolument rien. Ce n'est pas moi qui l'invente. Des professionnels l'ont fait avant moi. Je ne fais que le transcrire en français pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne lisent pas anglais. Le Danning-Kruger effect, c'est la surestimation de ses capacités sur le marché. La surestimation de sa valeur en tant que femme sur le marché. C'est bien. Il faut avoir confiance en soi. Il faut s'aimer. Il faut s'aduler. Il faut se donner le respect qu'il faut. C'est très bien. Il ne faut pas cesser marcher dessus. C'est très bien. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. C'est très bien. Mais il faut être réaliste par rapport à la réalité dans laquelle nous vivons. Vous ne direz pas pour toujours quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Il va arriver un moment où vous ne pourrez plus être prise. Tel que vous auriez pu être prise plus tôt. Écoutez, à 23 ans, vous n'aurez pas nécessairement la même valeur sur le marché vis-à-vis des hommes qu'à 50 ans. Ce n'est pas génial à écouter, mais c'est ça la réalité. Ce n'est pas bien, écoutez, ça sonne très mal. Mais le temps est le maître du temps. Le temps ne pardonne à personne. Donc, le plus tôt vous pourrez prendre les bonnes décisions dans votre vie, le mieux ce sera pour vous et pour tous ceux qui vous aiment. Faites-vous respecter en gardant normal l'estime personnelle que vous avez. Trois. C'est que beaucoup ne m'aiment plus là déjà. Il faut aimer. Il faut aimer celui qui vous dit la vérité. Malheureusement, les gens aiment des menteurs, les gens qui vous disent des choses que vous aimez entendre. Vous savez, c'est très facile de devenir une superstar sur Internet. Il suffit de commencer à vous dire des choses que vous aimez entendre. Ah, j'adore celui-là. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi on a créé des faux prophètes, des faux prêcheurs, des faux tout ça. La vérité dérange. Elle doit déranger. Quand une personne dit des choses que vous comprenez déjà, que vous connaissez déjà, il n'est peut-être pas votre mentor parce qu'il n'a rien à vous apprendre. Un vrai mentor, un vrai enseignant doit vous dire des choses où vous n'êtes pas d'accord pour finalement devenir d'accord. Quand vous êtes toujours d'accord, d'accord, ça veut dire que vous connaissez assez. Vous connaissez autant que lui. Trois. J'espère que je ne me trompe pas. La plupart d'hommes sont des aventuriers. Ils ne veulent pas vous épouser. La plupart d'hommes ne viennent pas vers une femme pour chercher à l'épouser. Ils viennent d'abord passer du temps intime avec vous et après décider si vous en valez la peine. C'est ça la triste réalité. Et n'essayez pas de catégoriser les hommes selon leur croyance, leur moralité. D'ailleurs, je préfère la moralité sur la croyance. Ça, je vous le dis. Il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas de bonne moralité. Beaucoup de croyants avec des très basses moralités. La plupart d'hommes viennent vers vous parce que vous leur paraissez délicieuse. Ça, c'est la première chose. Après avoir connu votre personne dans votre intimité, alors là, ils se décident, bon, elle a quand même un caractère génial. Et pour finir, si vous n'êtes pas encore abonné à notre nouvelle chaîne, je vous encourage de le faire. Nous allons télécharger très régulièrement des contenus complètement différents à ce qui est ici. Et on va essayer de diversifier un peu ce qu'il y a comme élément. Ça s'appelle votre frère. Donc, votre frère. Allez-y, abonnez-vous. Comme ça, on pourra peut-être placer le lien. Hein ? On pourra placer le lien sur la... Enfin, sur la... Vous avez compris. et allez vous y abonner. Donc, je disais, pour finir, il n'y a pas des femmes saintes. Il y a seulement des femmes que vous ne connaissez pas très bien. Je sais que ça va déranger. Les femmes saintes n'existent pas. La femme sainte, la femme qui n'a... Ça n'existe pas. Soit la femme n'est pas assez âgée pour avoir connu trop d'histoires dans sa vie. Soit vous ne la connaissez pas. Toutes les femmes ont des zones d'ombre, ont des histoires qu'elles ne veulent pas que le monde connaisse. On des choses qu'elles font ou qu'elles ont fait dans leur passé et qu'elles ne veulent pas que les gens comprennent, que personne ne réalise. Voilà pourquoi la plupart des femmes vous diront c'est mon passé. Pourquoi tu veux parler de mon passé ? Vous savez, quand on vous dit parlez-moi de votre anniversaire, votre dixième anniversaire ou votre dix-huitième anniversaire, on en parle avec engouement, n'est-ce pas ? Ah, mon anniversaire, c'était génial, je m'en souviens, mon père a fait ça. C'est le passé, n'est-ce pas ? Pourquoi on n'a pas de difficulté à parler de son anniversaire quand c'est le passé ? Mais on a du mal à parler de son passé quand il s'agit d'hommes, quand il s'agit d'actions, des choses bizarres qu'on a fait dans le passé. Là, on trouve des excuses. Ah, c'est mon passé, il ne faut pas me parler de mon passé. Mais quand il faut parler de ton anniversaire, quand tu étais petit, on en parle. Quand vous parlez à l'église, quand tu étais petit, ce n'est pas ton passé. Ça, c'est une réalité qui dérange et je comprends tout à fait. Pourquoi les femmes font ça ? Elles évitent le slash-shaming. Excusez-moi, comme je l'ai expliqué précédemment, le slash-shaming, c'est le fait d'embarrasser les femmes prétextant qu'elles sont immorales pour avoir accompli beaucoup trop de choses sur le plan physique comme le ferait un homme avec beaucoup d'autres partenaires. Donc, ne vous trompez pas, il n'y a pas de femmes saintes, il n'y a pas de femmes... C'est vrai, il faudrait bien des exceptions pour qu'un sujet ou pour qu'une loi soit concrète. Il faudrait des exceptions. C'est vrai, il y a des femmes quelque part qui sont peut-être ici et là, qui ont connu une vie complètement pleine, qui n'ont pas eu ces opportunités. Là, on parle d'une ville dans un cité, là où il y a la musique, il y a Internet, il y a Viber, il y a Instagram, il y a des hommes, il y a l'argent, il y a les voyages, il y a les business class, il y a le champagne, il y a tout... Il n'y a pas des femmes saintes. Il y a seulement des femmes que vous ne connaissez pas très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit vous acceptez la femme telle qu'elle est, avec sa charge, son poids, avec tout ce qu'elle a comme histoire, soit vous la laissez tranquille. Mais la réalité est que il n'y a pas de femme sainte. Et il faut aller au-delà de ça. Comme je l'ai dit précédemment, l'objectif n'est pas de se fâcher, n'est pas de... Voilà, se pendre, ne mourrez pas, s'il vous plaît. Restez en vie. L'objectif est de comprendre et de savoir passer à autre chose, savoir avancer. Il y a des réalités dans la vie qu'on ne change pas, malheureusement. Et faire l'hypocrite n'améliorera pas la vie. Comme je l'ai dit précédemment, je vais essayer d'énumérer, j'espère que je l'aurai bien. J'ai dit, les hommes se focalisent généralement sur le passé de la femme. Les femmes, généralement, sur le futur. Elles veulent savoir où tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as comme habilité, comme capacité, où est-ce que nous allons. Deuxièmement, je dis que beaucoup de femmes souffrent du Kaling Kruger effect, la surestimation personnelle, de leur capacité, de leur prix sur le marché, de leur valeur sur le marché, excusez-moi. Troisièmement, je dis, les hommes sont tous des menteurs. Bon, c'est vrai, il y a des exceptions, il faut des exceptions pour confirmer la thèse. Quatrièmement, je dis, il n'y a pas de femmes saintes. Il n'y a que des femmes qui sont trop jeunes pour avoir fait des choses ou des femmes que vous ne connaissez pas. La majorité, plein de choses, elles ont plein de choses que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi on se reprouve le visage, on met des maquillages, c'est aussi évident que ça. Merci infiniment, j'espère qu'on a appris quelque chose ce soir, il ne faut pas me haïr, ce n'est pas moi, ce sont des vérités qui dérangent, il faut apprendre à vivre au-delà de ça. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.